bonjour à tous je vais vous montrer aujourd'hui un petit add-on pour blender qui va vous permettre de récupérer de les informations géographiques et des fonds de plans de ville donc avant de commencer je suis sur la version 2.9.0.1 de blender et en bas de l'écran de la fenêtre blender vous avez ici un rappel en fait des touches qui sont qui sont frappés au clavier et des clics de souris voilà donc pour télécharger l'add-on que nous allons utiliser aujourd'hui il va falloir vous rendre sur la page github du projet blender gis blender geographic information system sur cette page donc vous allez retrouver l'add-on que nous allons télécharger ensemble puis si vous scrollez un peu plus bas dans la page vous allez voir aussi les guides d'utilisation et quelques trucs et astuces alors pour télécharger l'add-on il faut aller ici cliquer sur le bouton code puis download zip voilà on voit que le zip est téléchargé ensuite une fois dans blender vous allez dans edit préférences dans les préférences vous allez dans le sous-menu lié aux add-on et vous cliquez sur install donc c'est pour faire une installation manuelle pour une installation manuelle donc là je vais dans les téléchargements je vais chercher blender gis ici j'installe l'add-on blender gis donc il faut pas oublier de l'activer évidemment sinon il sera pas visible et il faut aller spécifier un dossier de cache alors moi je vais donner j'ai donné un dossier dans dans mon sous dossier document en fait c'est le dossier où blender gis va télécharger les fonds de cartes de manière temporaire donc c'est pas un dossier que vous allez devoir conserver c'est un dossier simplement qui sert de cache voilà une fois que c'est fait une fois que c'est fait vous pouvez fermer la fenêtre des propriétés la fenêtre des préférences et vous rendre dans votre interface de blender là dans l'interface de blender vous avez en haut de l'écran un nouveau nouvel onglet qui s'appelle gis lorsqu'on clique dessus alors avant je vais supprimer tout ce qui est tout ce que j'ai dans dans l'interface donc je fais à x je supprime voilà blender gis web geodata donc là je vais récupérer la map de base la map de base donc c'est ce qui va me permettre d'aller trouver le bon endroit et ce que je vais vouloir récupérer donc là je vais garder pour la démo la partie google et une vue par satellite voilà donc cela démarre donc avec une map monde on a la possibilité dans blender gis de faire une recherche donc pour faire une recherche il faut cliquer sur la lettre g comme go ensuite vous pouvez taper par exemple nancy un facteur de zoom alors nancy avec un n c'est mieux voilà un facteur de zoom donc ici je vais mettre un zoom de 16 pour être assez proche de la ville je clique sur ok je vois que la carte est en train de se télécharger et me voici sur nancy alors pour déplacer en fait la vue c'est comme sur un modèle blender il suffit de de cliquer en fait sur le bouton du milieu de la souris de venir déplacer donc notre vue en zoomant donc en roulant avec la souris on a la possibilité de venir se rapprocher ou s'éloigner de l'élément si je marque une pause je vois que ma dalle vient à être vient à être remodifiée et pour récupérer toute cette vue là va simplement falloir faire export donc export c'est la lettre de raccourci e voilà donc lorsque je clique sur export blender gis va me va m'exporter une dalle donc une face avec la photo aérienne à google de l'endroit où je me trouve donc sur la sur la map alors on peut faire d'autres choses avec blender blender gis donc on va pouvoir récupérer également les informations d'altitude alors là on est sur une partie assez plate de la ville donc ça se verra pas très bien mais on pour récupérer les valeurs d'altitude c'est le srtm donc on va dans gis web geodata get srtm ça prend quelques instants et notre map va se retrouver donc donc là c'est pas très visible je vous disais que c'était une partie assez plate de la ville mais vous pourrez essayer sur des endroits un plus vallonnés vous verrez que ça fonctionne plutôt bien ensuite dernière chose on va pouvoir récupérer également quelques quelques bâtiments alors il s'agit des bâtiments qui ont été qui ont été dessinés ou qui ont été saisis dans les cartes open street map donc c'est pas des relevés de géomètres ni des relevés d'une grande précision l'objectif là est d'avoir un fond pour pouvoir commencer à travailler donc pour ça il suffit d'aller dans gis ensuite on va dans web geodata get osm get osm là on va pouvoir pour la démo donc là pour récupérer les bâtiments les routes les types d'utilisation les parcs naturels les voies ferrées etc en cliquant elevation from object en fait ça va me permettre d'avoir les objets qui vont se poser en fait sur la map c'est à dire que si je clique pas là dessus je vais avoir un un élément au niveau zéro qui va contenir les les différents bâtiments donc là ça me permet d'avoir les bâtiments posés sur la map alors là attention en fonction de la taille de la map et de la densité en fait des des éléments que l'on va à devoir rendre il se peut que l'on ait des un temps très très long donc faites attention soyez pas trop ambitieux au début fait un essai et lorsqu'on clique sur ok donc là je vais avoir le téléchargement de l'ensemble des des bâtiments qui vont être ajoutés à mon blender évidemment cela va être dépendant de la qualité de votre réseau et de la densité donc si vous prenez le centre de paris en grand avec une haute définition ça va être très très lent donc voilà pour nancy j'ai récupéré lent un morceau d'environnement donc je vois que les bâtiments ont à peu près tous la même hauteur mais pour commencer à travailler ou pour meubler le fond d'une scène lorsque vous avez des choses à expliquer sur une carte c'est tout à fait suffisant voilà donc pour l'utilisation basique de blender gis je vous souhaite une bonne journée